En français, non ? Ah oui, en commençant en français, après on va voir. C'est quand même des français, chauve. En commençant en français, c'est bien. Tu es impliqué dans Nano2Hybrides, mais ça prend combien de temps de temps ? Alors, comment ça marche ? Alors, combien de temps prend le projet Nano2Hybrides ? C'est tout à fait incalculable. Je n'ai pas ma petite feuille où je note combien de minutes par jour je travaille sur chaque projet et je ne rentre pas ça. On travaille beaucoup à l'inspiration, mais comme Jean-Jacques l'a déjà dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile pour nous de trouver du temps nécessaire pour avoir une vraie discussion scientifique depuis un certain temps par rapport à avant. Mais en majorité, tous les jours, on travaille un petit peu sur chacun des projets avec des fréquences et des durées variables, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on arrive à essayer de manager plus ou moins. J'ai beaucoup de charges politico-administratives aussi, plus des cours. C'est une chose qui te manque peut-être un peu plus dans le labo ? Il y a deux choses qui me manquent. La première, c'est le fait que je ne parviens plus à donner le cours que j'aime beaucoup. Et donc le contact avec les étudiants me manque. Le fait que le laboratoire me manque, ça c'est un véritable manque physique. Et de temps en temps, je suis tout heureux quand je peux aller montrer que je peux encore moi réparer l'XPS qui ne fonctionnait plus parce qu'on avait oublié d'ouvrir une vanne. Donc je suis encore tout content de pouvoir aller jeter un petit coup d'oeil et donner un coup de main. C'est bon. Non, vous pouvez switcher en anglais si vous voulez. C'est plus facile pour vous. Non, je ne sais pas.